Bonjour, efficacité des mesures prises par les autorités pour éradiquer la pandémie de coronavirus. Le quotidien La Tribune annonce l'ouverture alternative des marchés situés dans le département de Dakar. Une décision annoncée par le préfet Alunbad Rassam. Les commerces de produits alimentaires ne seront ouverts que les lundis, mercredis et vendredis. Les autres prendront le relais les mardis et jeudis et tous les marchés seront fermés les samedis et dimanches. La question qui s'impose est de savoir quelle est la pertinence de cette mesure qui risque de causer plus de problèmes qu'elle est censée en résoudre. On ne sait sur quelle base l'autorité prend ses décisions, mais elle ne semble pas en mesurer les conséquences sur les populations, commente le quotidien La Tribune pour rappel couvre-feu, état d'urgence, fermeture des marchés, interdiction des transports interrégionaux, fermeture des écoles et des universités, port obligatoire du masque, font partie des décisions prises par les autorités sénégalaises pour éradiquer la pandémie de coronavirus. La maladie continue de se propager. Un médecin interrogé par le témoin quotidien semble douter de l'efficacité des mesures prises par les autorités pour freiner la propagation de la pandémie de coronavirus. Si nous continuons à maintenir le couvre-feu, la fermeture des marchés et l'arrêt d'activité dans certains secteurs vitaux, nous risquons une révolte populaire. Averti la blouse blanche, nous devons apprendre à vivre avec le Covid-19 de la même façon que nous vivons avec le paludisme. Le SIDA, selon lui, Enquête quotidienne partage son avis en proposant de préparer la population sénégalaise et africaine à cohabiter avec le Covid-19 dans le respect d'un certain nombre de zesses barrières. Malgré les nombreuses mesures prises pour éradiquer le Covid-19, la situation devient de plus en plus inquiétante. Avec ce coronavirus qui continue de faire des victimes dans le pays, fait remarquer le quotidien sur ça, rappelant qu'un dixième décès causé par le Covid-19 a été annoncé lundi par le ministère de la Santé. Ménagement de la pandémie, la routine infeste le système, écrit le journal Walfajiri quotidien. Tout se passe comme si en haut lieu, on avait pris le parti état d'urgence, sanitaire, fermeture, ouverture des classes. Ce quotidien s'est intéressé pour sa part à la détresse des hôpitaux et constate de fortes disparités entre Dakar et les autres régions en termes d'équipement. Deux mois à peine après son émission dans le territoire national, le Covid-19 a dévoilé les vieilles tares d'un système sanitaire que les acteurs comme les patients et leurs accompagnateurs n'ont cessé de déplorer, écrit nos confrères. Faiblesse du plateau technique, difficulté d'accès aux intrants et matériels de soins, besoins de formation des personnels, manque de spécialistes, sont les mots dont souffrent les établissements de santé chargés de soigner les personnes infectées par le Covid-19. L'AS quotidien pense déjà au redressement économique des états après le Covid-19 et évoque la recette miracle de la Banque mondiale après l'arrêt brutal de l'économie mondiale à cause du coronavirus. Les conséquences se font déjà ressentir dans plusieurs pays, ceux en développement notamment. C'est dans ce contexte que la Banque mondiale a fait des recommandations aux pays en développement pour les aider à redresser leurs économies fortement éprouvées. L'y est-on dans le même journal qui énumère les propositions faites par l'institution financière internationale. Reprise des cours le 2 juin avec le journal Direct News. Une réouverture, mille questions, le casse-tête du transport des enseignants et des élèves. La problématique de l'application effective des gestes barrières. Test au coronavirus des enseignants réclamés par les inspections de l'éducation. Nécessité d'un protocole sanitaire pour toutes les écoles. Que faire des 6 000 abris provisoires et de l'effectif ? Beaucoup de questionnements pour l'instant. Propagation rapide du Covid-19 au Sénégal avec le quotidien et l'évidence. L'étonnement de Pape Diop. Selon le leader de Boku Guisguis, la guerre est perdue d'avance. Une erreur de percevoir le confinement comme châtiment ou punition. Top 10 des pays africains où la maladie avance à grands pas. Le Sénégal devrait corriger. Pour terminer, avec le quotidien Soignolam qui titre à sa 1. Boignan 2. Doit-il se méfier de Balguay 2 ? Beaucoup de questions pour l'instant que les spécialistes attendent. Des réponses à vos kiosques et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada